J'ai beaucoup moins peur de la mort. Pour moi, je dis que quand je viens ici à mes enfants ou autre, c'est mieux que d'aller à un mariage. Moi, j'ai trouvé d'autres proches aidants qui vivaient des problèmes séminaires au mien aussi. C'est pour ça que je l'ai trouvé ce matin. Est-ce que vous aussi, vous avez peur de mourir ou de voir l'un de vos proches décéder? Peut-être que lorsqu'on parle de soins palliatifs autour de vous, vous ressentez un certain vertige. C'est mon cas. Pourtant, les soins de fin de vie, c'est pas juste triste. Ça peut être aussi rempli de beaux moments. On a passé la journée à la maison Victor-Gadebois qui offre des soins palliatifs en fin de vie, mais aussi des soins palliatifs précoces pour ceux qui vivent avec un diagnostic de cancer incurable. Mme Yolande Bessette était là la semaine dernière. Elle avait reçu un soin en masse. Mme Armande aussi. Ça va être sa fête vendredi. On attend notre bonne journée. Bonne journée! Le Centre de jour en soins palliatifs a pour mission d'améliorer la qualité de vie de personnes dont la phase terminale de leur cancer n'est pas encore amorcée. Ils offrent une multitude de soins aux invités, en plus d'accompagner leurs proches aidants. Et tout ça gratuitement. Ce qui nous a amenés à créer le Centre de jour, c'est vraiment des gens qu'on a accueillis à la maison qui avaient des espérances de vie de quelques jours à quelques semaines, mais qui étaient souffrant et inconfortables depuis des mois. Puis en quelques heures, on a réussi à les rendre confortables. Puis on trouvait ça triste qu'ils n'aient pas eu accès à cette expertise-là avant. Les premières fois où ils viennent, le plafond qui sépare le centre de jour puis l'unité de vie, c'est important parce que c'est comme si ça les protège. Il y a des gens, le mercredi, qui s'appellent 7 ans, qui sont avec nous. Ça fait qu'on connaît beaucoup, là. Puis ils connaissent aussi la nôme. Parce que tu peux pas juste... Parce qu'ils viennent, qu'ils te questionnent de savoir pourquoi tu donnes. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Je suis pas fan d'être pas. Bonjour. Je suis pas fan d'être pas. Je suis pas fan d'être pas. Je suis pas fan d'être. Hé, bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Au niveau de l'adaptation, c'est quoi les connaissances que vous avez puis la perception que vous avez de ce mot-là? Quand les forces nous manquent ou notre conjoint est malade ou il faut s'adapter, c'est au jour le jour, mais on n'a pas le choix de s'adapter. Ou on s'adapte ou bien on vient fou, là. Sans se déliminer. Avant, j'aurais dit, je fais juste mes portes puis là, j'aurais continué les châssis parce qu'ils me fracassaient, je les voyais, là. Puis ils me disaient, l'ave-moi, l'ave-moi parce qu'ils sont tellement sers. Puis non, je fais juste mes portes, juste mes portes. Fait que tu sais, faut que tu changes la façon dont tu penses. Le deuil est très associé à cette adaptation-là. Puis alors, je suis prise à un moment donné parce qu'on n'a comme pas le choix. L'année dernière, j'ai commencé à couper. Dans le temps que je peux donner à mon jardinage, dans l'effort, ça m'arrivait de passer des journées entières à faire du jardinage. Je n'ai pas qu'un choix que d'essayer de trouver des moyens de m'adapter. Je n'ai jamais eu de frustration face à ça parce qu'on n'a pas le choix. On apprend les nouvelles puis il faut commencer à vivre avec ça. Un gros merci de votre participation, vraiment. Merci. Bon appétit. Puis bien, cousin qui a dormi, c'est la job, encore une fois. Il n'existe pas eu de maisons comme celle-ci, notamment au niveau du centre de jour. Qu'est-ce que ça vous a fait de trouver un lieu comme celui-là? On n'avait jamais entendu parler de ça, ni d'Adam ni Deb. Linda me disait, tu m'aides, tu m'aides, mais tu ne l'as pas, le cancer. On a trouvé réponse ici. C'était votre première expérience comme proche aidant, j'imagine? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des affaires que vous avez appréciées, que vous appliquez dans votre quotidien? Y laisser la place pour qu'elle puisse le faire. Pas toujours faire à sa place. Ça, c'est un gros travail. Vivre le moment présent au maximum. Tu sais, pas dire, bien, je ne sais pas, où est-ce qu'on va être? Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Qu'est-ce qui va se passer dans deux semaines? Non, non. On vit ça là, on le vit. À un moment donné, il va être à faire puis on pense que ça va être une blague. On fait de la poésie, de l'écriture, on fait de la peinture pour le plaisir d'explorer, de dessiner, de penser à autre chose que à la maladie. Parfois, je fais des liens avec ce qui vient. Il y en a qui disent que c'est comme s'ils venaient à la maternelle ici parce qu'ils retrouvent leur côté enfant, de pouvoir juste être eux. Qu'est-ce que ça leur apporte? Ce n'est pas des témoignages que vous recevez des gens qui viennent ici, en fait. Oui, bien que ça change vraiment leur trajectoire, puis qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils se sentent soutenus, accompagnés, au niveau aussi de la collaboration avec la gestion de symptômes, à quel point avec les soins, ça a un impact au niveau de leur qualité de vie. La maison Victor-Gadebois offre aussi une clinique de gestion de symptômes. Les invités du centre de jour peuvent s'y rendre pendant la journée pour discuter de la progression de leur maladie et des inconforts qu'ils ressentent. Des infirmiers et des médecins les guident alors vers le meilleur traitement pour les soulager. Quand on s'est vu la semaine passée, on fait un petit ajustement, comment ça a été cette semaine? Mais là, je me demandais, est-ce que je continue à prendre ces deux pilules-là par jour? OK, good! Oui, c'est ça qu'il faut voir. Premièrement, est-ce que vous avez vu une différence? Oui. Je pensais que je te pourrais être plus... Oui. Vu que c'est deux, puis pas un, mais finalement, on dirait que je suis plus calme. Je ne sais pas à combien y aller, votre douleur, habituellement. C'est ça. C'est plus ça. L'autre jour, elle était plus élevée. Dans la nuit, elle est ici, puis ici, là. OK. Oui. Puis l'autre jour, elle était constamment ici. Là, je comprends bien, ça a descendu. Puis là, prendre l'esthétique, ça fait... D'autres changements de symptômes, d'apparition, de quoi? Bien, juste les yeux. C'est sûr qu'il me stresse, là, venez ici, parce que j'ai dit, si je prends un entourdissement, elle m'a piqué une crise, là, mais... On m'en redonnerait les nouvelles de cette vie, là, OK? OK. On se revoit la semaine prochaine? Bien, si je suis capable de me rendre, on se revoit. Sinon, vous m'appelez. Oui, je le sais. Combien t'as eu, là? 65? Bonsoir, depuis le cas. La mort fait partie de la vie. Et voilà. Les thérapeutes qui sont ici, il y a une amitié qui se développe. Je les aime. Pas venir une semaine, ça me manquerait pas. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on accepte comme ça, là, de perdre ses moyens, mais ça me fait beaucoup moins peur, parce qu'ici, je sais qu'ils vont m'accompagner. Je serai pas toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada